salut à tous c'est requamaster j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième plutôt la seconde partie puisque ce sera la dernière de cette ouverture de display ivy heroes alors je vous rappelle je vous les remontrerai à la fin mais je vous rappelle qu'on a eu des cartes absolument exceptionnel dans la première partie donc on va essayer quand même de tenir le cap et d'avoir une deuxième partie peut-être pas aussi mirobolante que la première mais en tout cas avec des cartes toujours toujours aussi fantastique et je suis toujours en compagnie de romain qui essaie d'avoir un meilleur score que mathias et qui y croit allez on y croit ça va ça va le faire c'est à moi de commencer allez on va commencer sans plus tarder on a pris notre temps pour la première partie mais cette fois ci on va essayer d'être un peu plus concis puisque maintenant on commence à connaître les illustrations et puis je vous ai déjà présenté le l'illustration des boosters et l'illustration de la display si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller la voir immédiatement c'est quand même mieux de regarder la partie 1 avant la partie 2 allez on est parti avec cette deuxième partie oui messire barpeau le petit motisma je sais pas si on l'avait eu motisma dans la première partie je crois pas donc on n'avait pas eu motisma de sekyo très sympa bautisme à forme classique et puis électrode donc très assez sympathique et un petit scarabrut ok allez ça commence doucement je compte sur toi pour relever le menu on peut pas faire à chaque fois c'est vraiment un excellent connu booster non c'est vrai celui-là a du mal à s'ouvrir je pense qu'il y a quelque chose dedans peut-être une vmax alternate c'est bon c'est bon c'est vraiment beau c'est ton jamais le gulorior c'est un mandibule ça ça commence pas par par mandy et ça finit par bulle c'est tarambule tarambule la volcaropode encore notre aromar voilà et le kangorex on l'avait pas eu lui il est sympa l'illustration j'aime bien le le déplacement quoi le coup de pied fouetté ouais c'est ça un coup de pied sauté très sympa bon c'est cool une nouvelle petite nouvelle petite carte que nous n'avions pas encore allez on tient le rythme résiste un peu voilà parfois ça résiste c'est le c'est le noctalique qui résiste qui veut pas sortir de son emballage allez qu'avons-nous qu'avons-nous nous avons le pikachu oh nous avons pandarbare je crois pas qu'on l'avait eu non plus on avait pas eu pandarbare avec avec la petite ville en dessous le courant d'air très sympa oh larveillette avec raichu derrière là qui se qui se cache mais j'aime beaucoup le larveillette là magnifique c'est un pokémon que j'apprécie beaucoup pourtant c'est une larve mais j'aime beaucoup ce pokémon c'est pas l'alternate c'est incroyable c'est incroyable en vrai il est tellement beau mais cette ouverture gros c'est une scène c'est abusé assez fou franchement le noctali v max là en plus il est tellement beau tu as vu le style de dessin quoi c'est tellement incroyable je suis choqué je suis complètement choqué quoi quelle ouverture ok bon ben très bien ça me conforte encore plus dans cette idée que cette display était la bonne quoi mais ok bon ben écoute je le remontrerai à la fin vas-y à toi j'ai même pas envie de passer derrière ça c'est incroyable il ya vraiment aucune fausse note quoi il ya aucune fausse note voilà pas de mille car tout ce qu'elle veut pas sortir quand même allez on sort voilà des câbles pareil moi je dis y'a quand même quelque chose parce que ça voulait pas sortir comme ça peut-être le mentalis magma le parcours et c'est un rachou il y avait quelque chose qui rachou holographique avec le petit motisme à derrière et puis le c'est loin d'arbre non comment de la reillette la reillette je sais pas si c'est sur cette illustration que moi je pense que moi je pense que c'est celui-là c'est la reillette et il est pris de ouais ouais d'accord tu le vois où du coup la reillette toi il est là ah oui d'accord oui effectivement oui oui c'est ça c'est ça c'est la reillette à gaz et l'arrivée a gagné derrière oui c'est ça tout à fait et c'est juste les illustrations qui se répondent mais je sais j'avais vu un qu'il y avait des illustrations qui se répondait comme ça mais je ne pensais pas que c'était ce rachou holo je pensais qu'il y avait une autre illustration mais oui on le voit bien ici la reillette c'est une station d'harita en plus ok c'est marrant le petit flo bio sympa bon bah parfait c'est pas la plus moche des zolos c'est pas la plus moche des zolos on vous remontrera pas les zolos en fin de vidéo parce que sinon ça ferait vraiment trop de cartes à montrer vous vous contenterez très bien je pense des magnifiques ultra qu'on a eu alors moi qui ai pas de chance habituellement sur youtube là là ça me fait mentir très clairement moins pas moins ça fait plus je pense que si j'avais ouvert ça tout seul j'aurais pas eu de chance mais vu que tu m'accompagnes ça marche bien misdibule le petit grimalin tournicoton ça m'est revenu voilà ça m'est revenu maintenant tu vois tout à l'heure la première partie je disais tourne grain je sais je savais pas enfin je savais que c'était pas tourne grain bien sûr mais je me disais ça commence par tourne donc c'est bien tournicoton voilà ça m'est revenu son évolution c'est blanc coton donc ça c'est au massacre magnifique au massacre à l'évolution de lampérois super beau moi j'aime bien cette cette illustration la position du du homme massacre très sympathique et puis kangourex bon c'est cool vous avez un épisode asmr avec les bruits d'ouverture de booster relaxez vous et on n'est pas doué quel massacre un homme massacre et à une double de nouveau l'oreille chouant de l'eau bon pourquoi dans ce quitte à avoir une une douleur en double c'est bien que ce soit ça le traîneur et aller plutôt bien quand même on a eu le le noctali v max là mais une autre petite v pour compléter le tableau ça serait pas mal j'en demande peut-être un peu trop mais ouais ouais ça fait un petit moment là mais c'est vrai j'ai ouvert du mauvais côté de toute façon il ya tellement de booster et comme ça à chaque fois c'est la même illustration que j'en aurais largement au moins un à garder à garder là il ya une petite petite languette qui restait collé voilà allez nous sommes officiellement des bûcherons exact allez c'est parti nous avons voltorb araquois marille manternel floette et puis c'est tout oui d'ailleurs je l'ai pas dit dans cette partie mais je précise que romain qui m'accompagne c'est romain donc de pandora case si vous n'avez pas vu la première partie n'hésitez pas à checker le lien dans la description c'est lui qui fera vos protections sur mesure pour tous les items de votre collection oui messire couverdure li magma aux au revoir qu'un super beau en holo on l'avait pas donc c'est bien ça complète le fleuve bio est très bien bon nouvelle petite holo c'est plutôt sympa c'est même très 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 sympa là clairement on aurait tort de se plaindre allez je suis sûr qu'il ya encore au moins une surprise qui nous attend je le sens je le sens au moins une v oui une v oui une v oui mais une vraie surprise bac à bout des mantas pandes piègle ah voilà une v nymphalie nymphalie v très sympa en tout cas nymphalie pokémon de type fait j'aime beaucoup le fond avec les fleurs tout ça c'est très féerique tout ça est très féerique et puis une trainer allez on la met sous pochette et elle se rajoute aux autres qu'on a déjà alors vas-y je te laisse ouvrir ton booster et je compte combien de ultras on a une deux trois quatre cinq six sept on a 3 on va dire avec la v max nymphalie je vais mettre ça de côté l'ampérois le mylopédus toujours sympa de l'avoir le stade enfin le trainer là impeccable oh il reste plus beaucoup de booster ça part tellement vite quand on ouvre du japonais 1 2 3 4 5 il en reste 5 allez on y croit je pense qu'il nous reste encore une v peut-être peut-être encore une v bon ça serait bien voilà moi encore une v là et et je pense qu'on est quasiment sur sur une display parfaite si on a encore une v là allez on est reparti avec flabéb motisma gobou persian et trainer on enchaîne azumaril tournicoton donc dimagma kangorex il va plus de trainer bon très bien on y croit allez plus que trois si on n'a pas de v une dernière holo pour pour faire un petit peu de festivité avant de nous quitter ça serait plutôt pas mal oui bien sûr vous n'êtes pas prêt ce qui vous attend et est absolument incroyable moi non plus je ne suis pas prêt je pense allez azumaril tarambule pikachu a quand même une petite v impeccable allez le voltali cette fois ci voltali bizarre ça bouge comme elle a été dessiné j'ai l'impression il est un peu furieux mais plutôt pas mal non il est joli en tout cas il est joli bon bah c'est ça fait 88 ultra je vous la représenterai à la fin en tout cas elle est vraiment très jolie et plus que deux boosters alors miss d'y bulles larvayette ils ont eu un titolo florge très joli ce florge il se rachant de kage maru imeno très très sympa beaucoup de détails sur cette carte j'aime bien sympa puis flouette très bien bon et ben on arrive au dernier booster à l'ultime l'ultime booster alors nous on ne pèse pas les boosters on ouvre tout tout la display bien sûr même si les boosters japonais récents sont maintenant pesables puisque comme vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo nous n'avons pas une holo à chaque booster même pas de rare d'ailleurs de temps en temps donc bah c'est plutôt bien d'un côté un de savoir de pouvoir peser les boosters japonais récents parce que ça permet voilà ça permet de se dire si on veut faire une ouverture hors display quoi simplement avec des cartes avec des boosters à l'unité ça permet de se d'avoir un bon scénario d'ouverture si jamais comme les boosters récents enfin comme les boosters us français que ce soit anciens ou récents d'ailleurs motisma tarambule pandar bar une trainer et puis au massacre on n'aura rien de plus mais 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 gros récap de cette merveilleuse ouverture qu'on a qu'on a vécu alors on va commencer par les v on a déjà eu le petit note le petit voltali très très récemment donc vous vous en rappelez très très bien carte assez jolie ensuite on a eu le nymphalie oui on va on va les mettre comme ça le nymphalie le nymphalie v classique sympathique ensuite nous avons eu le pyroli pyroli déjà ça commence à upgrade il est beau il est vraiment très beau on le met comme ça mais là on arrive dans du lourd pourquoi parce qu'on a noctalie et noctalie c'est la classe voilà c'était mon argument noctalie c'est la classe donc c'est mieux que tout le monde voilà c'est mieux que tout le monde donc on va le mettre comme ça sauf réquaza bien sûr après noctalie nous passons aux choses sérieuses avec philali v max très sympa très très sympa philali v max mais ce n'est pas tout et non car nous avons également eu le goutte noctalie v max et ça c'est la classe mais c'est pas fini parce qu'on a eu également givrali v en alternate dans le tout premier booster et ça c'est beau ça il faut le dire c'est vraiment très beau givrali sur son petit banc enneigé c'est la grande classe et puis comme diraient les américains last but not least le les argus shiny absolument superbe surtout pour moi en tant que shiny hunter je suis ravi le les argus shiny de evie heroes mes amis c'est un vrai plaisir et c'était un vrai bonheur de faire cette vidéo j'espère que vous l'avez apprécié et puis écoutez je vais maintenant laisser la parole à romain pour son mot de la fin et puis de notre côté on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo j'espère que vous aurez apprécié celle ci merci à tous pour pour la vidéo puis merci à mathias pour l'invitation et puis de rien pour l'ouverture et puis abonnez vous parce que bon mathias sera sorti encore plein de vidéos un petit abonnement et puis la cloche il faut oublier la cloche n'oubliez pas les notifications attention et puis je les faut le rejoindre aussi sur sur insta parce que c'est là où tu postes tes grosses cartes c'est vrai et c'est il ya des prochaines cartes qui vont arriver des prochaines photos j'ai vu les exclues franchement il faut y aller parce que c'est vraiment des becs bah écoute merci à toi et puis encore une fois je vous le répète n'oubliez pas de contacter à donc romain pandora case si jamais vous avez un item de votre collection à protéger et tous les liens seront dans la description merci à toi merci à tous et puis on se retrouve très vite à la prochaine ciao tout le monde